Je prends des personnages qui existent déjà dans la vraie vie, et ensuite j'implante une fiction. C'est-à-dire que je raconte des événements dont je me souviens, mais j'arrange un petit peu, je rajoute par là des personnages qui n'existent pas, ou qui existent dans nos familles, ou dans nos contextes. Et tout ça c'est une espèce de petite mayonnaise, une espèce de petite recette que je fais, pour qu'au final, ça raconte une histoire qui se laisse lire, et puis qui reste... Justement c'est ce qu'on essaie de créer, nous les auteurs de Grande-Décennie, on essaie de créer une complicité avec les lecteurs, de leur parler de choses qui leur parlent, qui vous sont proches. L'histoire de Marseille, l'histoire de racisme, des histoires de problèmes de famille, de disputes, etc. Tout ça, ça parle à tout. On a eu le mélange de dessins et de photos. Le résultat là, je l'imprime sur du papier, mais je ne l'imprime pas en noir, je l'imprime en bleu très très clair. Sur du papier. Ensuite, j'ai un papier sur lequel il y a des photos et des dessins en brouillon imprimés au bleu clair. Et je repasse ce bleu clair, qui sert de brouillon, qui sert de crayonné, je le repasse avec du ventre de la chine. Voilà. On va apprendre à dessiner un personnage qui se tient à peu près, une petite ceinture. Et là, je vais lui faire des jambes. Alors les jambes, en bande dessinée, on exagère un petit peu les mouvements. Et juste en dessous du nez, il y a la bouche. Donc on a deux rectables. Et ces deux rectables, on va les couper en deux aussi. Ça, c'est vraiment le premier storyboard où on jette des idées. Et ensuite, je les mets sous forme un peu plus propre, comme ça. Et après, je le prends plus à l'écrivain. Et je le prends plus à l'écrivain. Et je le prends plus à l'écrivain. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada